... Je vais tout casser. Venez, vous montez tous sur la tribune. Ce qui sera plus simple. Alors, merci à toutes et à tous d'être là ce matin. Alors, les collègues vont arriver au fur et à mesure pour être au complet, pour avoir l'arc de cercle des signataires le plus large qui soit. Donc, des excuses par avance pour leur léger retard. Ils sont en commission ou en chemin. Donc, on a souhaité faire cette conférence de presse ici à l'Assemblée nationale pour présenter la saisine que nous avons faite sur le pass vaccinal auprès du Conseil constitutionnel. Au départ, ce n'est pas exactement comme ça que nous avions prévu de communiquer puisque nous attendions d'avoir une date d'audition auprès des sages du Conseil constitutionnel sur le même mode, la même modalité. Je me souviens que le chère de Lecourson était d'ailleurs avec moi à ce moment-là sur la question du pass sanitaire en juillet dernier, si vous vous en souvenez bien. Or, cette fois-ci, les décisions ont été un peu différentes. Le Conseil constitutionnel ne souhaite pas nous recevoir. J'ai été pourtant particulièrement insistant. Mais ils ont décidé autrement. Et surtout, ils ont décidé aussi de ne pas utiliser les huit jours qu'ils ont à leur disposition en termes de procédure d'urgence. Et ils vont rendre leurs décisions dès ce vendredi. Dès lors, il nous semblait important qu'on puisse avoir ce moment où on explique un peu plus au fond ce que comporte, ce que contient cette saisine du Conseil constitutionnel et les différents motifs qui sont soulevés. Alors, évidemment, beaucoup d'éléments se reposent aussi sur une argumentation assez similaire à celle sur le pass sanitaire en juillet dernier. Et j'irai même plus loin, la saisine que nous faisons cette fois-ci s'appuie sur des arguments déployés et développés par le Conseil constitutionnel lui-même lors de sa décision sur le pass sanitaire. Puisque vous vous souvenez, lorsqu'il a pris cette décision, il a énormément argumenté sur les raisons, les conditions auxquelles il accepte la mise en place du pass sanitaire et qu'il accepte la constitutionnalité du dispositif, notamment des conditions de proportionnalité et de nécessité, mais aussi d'alternatives, notamment le fait d'avoir une alternative avec le test PCR ou antigénique qui était un point saillant des argumentaires du Conseil constitutionnel. Du coup, factuellement et formellement, le recours, il est sur les deux articles du texte de loi, les deux principaux articles, l'article 1 et l'article 2. Je vous rappelle que l'article 3, quant à lui, n'a rien à voir avec le pass vaccinal puisqu'il s'agit de la contention en matière de psychiatrie. Donc on s'est attaché au 1 et au 2 et je laisserai d'ailleurs, Charles Lecourson, expliciter qu'on a fait une petite contribution supplémentaire sur un article additionnel qui a été rajouté par le gouvernement. Je laisserai développer, mais c'est sur les amendes possibles pour les entreprises en matière de télétravail. Les arguments qui sont les nôtres pointent sur différents types de dispositifs intégrés dans le pass vaccinal. Il y a le pass vaccinal lui-même, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, vous l'avez compris, mais aussi l'application du pass vaccinal aux mineurs. Il y a aussi sur les dispositions relatifs aux transports interrégionaux, puisque là, on sort même du champ assez classique des TGV, on va dire ça comme ça. Et également sur la possibilité pour l'organisateur d'une réunion politique d'en subordonner l'accès à un pass sanitaire, qui a aussi été quelque chose qui a été intégré dans les discussions où il nous semble important que le Conseil constitutionnel puisse se positionner sur le sujet, vu qu'il avait lui-même pris une position très forte sur le fait que le pass sanitaire ne puisse pas s'appliquer aux activités politiques, syndicales et culturelles. Et il avait été très ferme sur le sujet dans sa décision d'août dernier. Il y a également aussi sur la possibilité pour les personnes privées, évidemment, de procéder à des vérifications d'identité, enfin des contrôles, y compris la subtilité dans le débat pour ceux qui ont suivi, sur l'aggravation aussi des peines, en général, parce que l'échelle des peines est revue à la hausse dans tous les domaines. Et également la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans 7 territoires jusqu'au 31 mars 2022. Je pense là aux territoires d'outre-mer qui sont particulièrement touchés à la fois par la pandémie et par la politique du gouvernement, si je puis le présenter, de la sorte. Et à la fin, l'article 2 qui concerne la transmission, une modification sur les transmissions des informations du site DEP vers les services de préfecture sans plus de précision, notamment pour aller contrôler les personnes qui sont censées être en isolement ou en quarantaine suite à une contamination au Covid. Donc voilà les différents éléments pour les brosser de manière itérative et une à une. Et je vais laisser la parole aux collègues successivement et puis je reprendrai à la fin pour compléter s'il fallait préciser. Pour vous toutes et vous tous, en tout cas, je les remercie. Je vois Pascal Radeau. Tu peux venir avec nous à la tribune si tu veux. Voilà. Donc pour rappel, on a des signataires qui sont de différentes organisations politiques, de différents groupes politiques. Voilà. Émilie Cariot est chez les non-inscrits, Charles Lecourson chez Liberté et Territoire, Jérôme Lambert qui est dans le groupe socialiste, moi-même dans le groupe France Insoumise, Stéphane Peu qui devrait nous rejoindre qui est dans le groupe communiste, Pascal Radeau qui est dans le groupe UDI et indépendant, ce qui fait que ça nous a particulièrement porté à cœur, en tout cas, qu'on puisse faire en sorte que ce texte puisse être vérifié auprès du Conseil constitutionnel pour savoir s'il est raccord avec nos grands principes fondamentaux, les grands principes de la République, le bloc de constitutionnalité, ce qui nous semble être une évidence quand on touche aux questions de liberté individuelle et collective et fondamentale. Merci. Charles, je te laisse la parole pour compléter sur le premier point. Oui, dans les débats tant à l'Assemblée qu'au Sénat, il y a eu beaucoup de débats, notamment sur deux sujets qui sont les contrôles d'identité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut donner le pouvoir de contrôler des pièces d'identité ou assimilées à des personnes privées ? C'est un sujet que le Conseil constitutionnel a eu à traiter dans plusieurs contentieux. il a toujours considéré que ces contrôles ne pouvaient être réservés qu'à des représentants des forces de l'ordre et non pas à des personnes privées. Et on nous a objectés lors du débat qu'il y avait déjà six cas de mémoire où des personnes privées pouvaient contrôler l'identité. On nous a sorti quel argument ? Il y a le contrôle pour les débitants de tabac et les débitants d'alcool. Mais le contrôle, il porte uniquement sur l'âge de la personne, pas du tout sur des éléments personnels relatifs à sa santé. On nous a sorti d'autres exemples, toujours d'ailleurs extrêmement spécifiques, mais qui ne s'appliquent pas du tout, semble-t-il, à ce domaine. Donc c'est l'un des arguments, je crois, très forts qu'on a développés dans le recours, c'est qu'on ne peut pas déléguer à des personnes privées. J'ajoute en plus que les dites personnes, quand on écoute les représentants des restaurateurs, ils nous disent de toute façon, on ne l'appliquera pas. Puisque le texte dit qu'il faut des doutes sérieux. Et c'est quoi des doutes sérieux ? Alors on nous a dit, bien entendu, si quelqu'un arrive avec un pass sanitaire, c'est un homme, et il a le pass sanitaire d'une femme, avec beaucoup d'humour, on pourrait dire, mais peut-être que c'est un trans. Non mais je veux dire, vous voyez, on peut s'amuser, vous voyez. Donc même sur le sexe, on peut avoir des doutes, vous voyez. Donc ces arguments doutes sérieux, quand on légifère, on doit être précis, vous voyez. Or, en l'espèce, ces dispositions sont attentatoires aux libertés publiques, et en plus, inefficaces. Il y a un deuxième sujet, qui est intervenu d'ailleurs à l'Assemblée nationale en première lecture, sous forme d'un amendement gouvernemental. C'est le problème des pouvoirs donnés aux inspecteurs du travail. Initialement, c'était tout simplement pour dresser des procès-verbaux avec des amendes, ce qui était de 1 000 euros, par poste télétravaillable, non télétravaillé. Alors le texte a beaucoup évolué à l'Assemblée, puis au Sénat. Et maintenant, on nous explique que la base de ces contrôles, c'est un article du Code du travail. Alors là-dessus, on développe deux arguments, un argument de forme, un argument de fond. L'argument de forme, c'est tout simplement que c'est un cavalier, pur et simple. C'est quelque chose qui concerne le Code du travail. Et puis, sur le fond, on explique que, du point de vue des libertés à l'intérieur des entreprises, si c'est maintenant les malheureux inspecteurs du travail qui vont définir au sein d'une entreprise ce que c'est qu'un poste télétravaillable et de vérifier qu'il est télétravaillé, télétravaillé, mais alors là, où va-t-on ? On a demandé au gouvernement, mais sur quelle base le problème du télétravail se fondait ? Alors on les a dit, mais il y a un protocole. C'est un protocole purement gouvernemental, qui n'a aucune portée juridique en tant que telle. Donc, il y a une base complète, il manque complètement de base juridique. J'ajoute enfin qu'initialement, c'était 1 000 euros par emploi télétravaillable non télétravaillé qui a été réduit à 500 euros et plafonné à 50 000 euros. Mais c'est beaucoup plus que des contraventions qui sont plafonnées à 3 750 euros. Donc c'est complètement disproportionné, si vous voulez. Donc voilà un certain nombre des arguments sur ces deux points. Alors il y en a beaucoup d'autres, puisqu'il est copieux, notre recours, je ne sais pas s'il y a eu le temps de le lire, il est copieux et je pense qu'il est très protecteur des libertés publiques. C'est pour ça que dans notre groupe, 13 membres de notre groupe ont participé aux co-signatures pour atteindre et dépasser même les 60 parlementaires. Merci, Charles. Émilie ? Bonjour à tous. Donc moi, je suis Émilie Cariou, députée de la Meuse, membre de la Commission des finances. Et donc j'ai co-signé ce recours ainsi qu'une partie des députés de l'ancien groupe mais qui travaille encore en collectif écologie, démocratie, solidarité. Donc on est un certain nombre à avoir rejoint ce recours au Conseil constitutionnel, comme les précédents d'ailleurs, puisque depuis le début, nous sommes opposés à l'instauration d'un pass. C'est-à-dire que nous, nous sommes favorables effectivement à des mesures sanitaires et on estime que l'instauration d'un pass, il a des impacts en termes de liberté individuelle et de liberté collective qui sont disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi. Aujourd'hui, on le voit, on est dans une période où la vague commence à s'écréter et cela, au moment où finalement ce pass n'est pas en vigueur, le pass vaccinal. Et donc la question est de savoir pour quelle raison peut-on accepter des restrictions de liberté ? Des restrictions de liberté individuelle, des restrictions de liberté publique. En l'occurrence, il me semble que le Conseil d'État avait très bien mentionné que l'instauration du pass sanitaire ne pouvait se justifier que dans un but très précis, c'est-à-dire que devait être instauré pour des activités où effectivement il y avait un risque de contamination, un risque de transmission du virus. Là, bien évidemment, je pense qu'on est très nombreux à avoir eu le Covid, dont j'en fais partie malgré trois doses de vaccins. Donc on le voit bien que là, on n'est plus sur une logique d'arrêter les transmissions. On est sur une autre logique qui est de forcer à la vaccination, qui est une logique en tant que telle. Très clairement, là, la politique du gouvernement, c'est d'une part de laisser circuler le virus. Il le laisse circuler puisqu'on n'est pas confiné, on se le transmet même en tant que vacciné. Et donc, l'instauration de ce pass, c'est finalement un pass à visée comportementale. C'est-à-dire, c'est pour obliger à un certain comportement qui est d'aller se faire vacciner. Alors nous, on est plus favorables à des mesures d'incitation. Je pense que nous tous, on a défendu d'ailleurs la vaccination, les campagnes de vaccination, aller chercher les non-vaccinés. Là où on a une concentration de non-vaccinés, parce que très clairement, Edelphine Bagheri, qui est présente ici, pourrait vous dire en quoi, aujourd'hui, la rupture, elle se fait beaucoup. On voit très clairement quels sont les endroits où on a un taux de non-vaccinés plus élevé. Et ça correspond à la fracture sociale encore aujourd'hui dans notre pays. Donc, on est particulièrement favorable à évidemment une politique d'incitation à la vaccination. En revanche, quand on décide de porter atteinte à des droits fondamentaux, comme la liberté de se déplacer au sein de son propre pays, par exemple, ça, il faut le faire pour des motifs très précis. Et très précis, ça ne peut pas être d'instaurer, sans le dire, une politique de vaccination obligatoire. Si on va vers la vaccination obligatoire, alors à ce moment-là, on y va franchement, il faut le faire, avec tout un bloc de responsabilité de l'État qui va avec. Or là, on est sur une logique qui n'est pas de la vaccination obligatoire et finalement, on porte sur une responsabilité individuelle de chacun qui fait ce choix d'aller se faire vacciner ou de ne pas aller se faire vacciner. Donc, cette politique, en tous les cas, elle n'est pas claire. En termes de transmission du virus, on voit bien, vu le nombre de cas aujourd'hui, chaque jour de contamination, que bien évidemment, la vaccination ne sert pas à ça. Elle sert à désengorger les hôpitaux ou en tous les cas, à faire en sorte qu'ils ne soient pas submergés. Alors, c'est sûr que c'est une logique en soi. Mais même là, ce but politique-là n'est pas clairement annoncé par le gouvernement. Je tiens quand même à dire que quand on parle des hôpitaux, parce que nous, nous sommes favorables, bien évidemment, à renforcer l'hôpital public et aujourd'hui, on a un plan d'investissement dans le matériel, dans les hôpitaux de 30 milliards d'euros. Nous, ce qu'on demande, c'est surtout un plan d'urgence de formation et qu'on recrute du personnel soignant. Et donc là, on nous objecte. Oui, mais vous ne voulez pas de ce pass. Et donc, finalement, vous, vous nous dites qu'on va envoyer des gens en réanimation. Nous, on ne veut pas envoyer des gens en réanimation du tout. On est pour une politique de test massif qu'on puisse se tester beaucoup plus facilement pour faire en sorte de casser aussi des chaînes de contamination. En revanche, est-il bien normal qu'au bout de deux ans de pandémie, je n'ai pas un lit de réanimation de plus dans mon département ? C'est-à-dire que j'ai moins de dix lits de réanimation dans tout un département qui est le département de la Meuse. Est-ce que c'est normal de travailler dans des conditions qui fassent que l'hôpital public soit en permanence en tension ? Je pense que ce n'est pas raisonnable en pleine pandémie. En deux ans, on aurait pu former, par exemple, des aides-soignantes. On aurait pu, là, avoir des infirmières en troisième année. Donc, on le voit, ces arguments qui visent à faire passer les personnes anti-pass pour des anti-vax. Déjà, je tiens à clarifier cette position ici autour de la table. Vous n'avez qu'aux personnes qui soient contre la vaccination. Au contraire, nous sommes pour des campagnes de vaccination qui soient réellement démocratisées, réellement diffusées dans notre pays et donc pas à l'instauration de politiques qui, d'ailleurs, en l'occurrence, en termes de santé publique, n'auront pas forcément l'impact que l'on espère. Moi, ce que je crains dans notre pays, surtout, c'est qu'on radicalise un peu plus les personnes qui n'ont pas fait le choix d'aller vers la vaccination au lieu d'aller les chercher pour les convaincre d'aller vers cette vaccination. Et donc, ces atteintes, en tous les cas, aux libertés publiques telles que l'instaure le pass vaccinal aujourd'hui, qui fait que, et je l'ai dit, dans l'hémicycle, aujourd'hui, avec le pass vaccinal, une personne vaccinée qui est contaminée peut voyager, alors qu'une personne non vaccinée, testée négative, ne peut pas voyager dans un train. Je peux vous dire, aujourd'hui, dans les trains, les trains ne sont pas nettoyés, il n'y a pas de FFP2, il n'y a pas de consigne de portée de FFP2 dans les trains. Il me semble que les vaccinés, comme les non vaccinés, peuvent transmettre le virus dans un train aujourd'hui. Donc, vous voyez, cette politique qui n'est pas claire, qui n'annonce pas son objectif politique, qui discrimine au sein de notre pays et qui, en plus, n'est pas claire en termes de santé publique, nous paraît, en tous les cas, aller beaucoup trop loin sur le plan de notre État de droit et c'est pour ça que moi, je me suis associée à ce recours. Merci. Bonjour à tous. Alors, sans forcément rentrer dans des détails qui ont déjà été donnés par Charles et Hugo, moi, je trouve qu'il est extrêmement sain que le Conseil constitutionnel soit saisi sur un texte comme celui-ci qui, effectivement, porte atteinte à un certain nombre de libertés publiques et individuelles et, à titre personnel, moi, je serais assez favorable à ce que le Conseil constitutionnel soit systématiquement saisi de tous ces textes qui touchent un certain principe du droit simplement pour vérifier effectivement la constitutionnalité d'un certain nombre de ces décisions. Il faut bien avoir conscience que depuis mars 2020, qu'on appelle ça état d'urgence, sortie de l'état d'urgence, mesure prolongeant la sortie de l'état d'urgence ou gestion de la crise sanitaire, on est quand même dans un état de droit d'exception où il y a un formidable déséquilibre entre l'exécutif et ce que sont les autres pouvoirs. Et l'équilibre qui, sous la Vème République, était déjà assez compliqué entre le législatif et l'exécutif, cet équilibre-là, il est totalement rompu aujourd'hui, sous l'effet, effectivement, d'une crise sanitaire, évidemment, dont tout le monde est d'accord et conscient qu'il faut se donner les moyens les plus forts pour, évidemment, juguler au mieux cette épidémie, soigner, protéger nos concitoyens, mais dans le respect des institutions, dans le respect de la Constitution, dans le respect de l'état de droit, dans le respect de la liberté et des principes fondamentaux qui, s'ils sont bafoués de manière permanente et continue, nous amènent à faire un constat qu'on changerait de régime politique dans notre pays, ce que personne ne souhaite. Donc, c'est une des raisons, et il y en a d'autres, parce que, quand un exécutif en vient sur des textes aussi importants, par voie d'amendement, en séance, ça veut dire que ces amendements ne sont ni étudiés par une commission, n'ont pas été validés au plan du droit par le Conseil d'État, présentent des fragilités en matière de rédaction, etc. Il est sain que des oppositions, et je suis heureux d'ailleurs qu'elles soient multiples, pour le coup, parce que là aussi, ça montre la vitalité du débat démocratique dans notre pays, puissent effectivement utiliser ce qui est leur prérogative de saisir le Conseil constitutionnel. Et j'espère évidemment que le Conseil pourra à la fois de manière précise et approfondie, se prononcer sur l'ensemble des points qui ont été soulevés et puis éventuellement se saisir d'autres points qui n'ont pas été vus. Mais il y en a des très importants, si je devais en citer qu'un seul, mais qui a été détaillé par Charles, c'est évidemment ce qui concerne le contrôle d'identité par des personnes qui ne sont pas habilitées pour le faire. Jérôme Lambert, député apparenté du groupe socialiste. Il y a quelques semaines, avec l'ensemble de mes collègues de mon groupe, nous avions signé le recours contre le pass sanitaire. Et comme ça a été rappelé, les conclusions du Conseil constitutionnel étaient assorties de nombreux points fort intéressants. Et force de constater que le texte que nous venons d'adopter ici à l'Assemblée nationale revient sur un grand nombre de ces conclusions du Conseil constitutionnel pour, je dirais, les battre en brèche d'une certaine manière, comme ça a été rappelé. Donc il me semblait tout à fait normal, légitime que, puisque le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur ces points, que ces points semblaient avoir été écartés par la nouvelle loi, il me semblait tout à fait légitime de demander à nouveau au Conseil constitutionnel qu'est-ce qu'il pensait du texte que nous venions de voter par rapport à ce qu'il avait pu nous dire il y a quelques semaines, quelques mois à peine. Voilà la raison pour laquelle j'ai signé ce recours. J'ajouterai quelques mots, mais juste pour dire que le gouvernement, finalement, s'est mis dans une situation compliquée, mais c'est de sa faute. Il n'a pas assumé, il n'assume pas la possibilité de rendre la vaccination obligatoire, comme certains peuvent le demander, avec les conséquences qui en découleraient. Et de ce fait, plutôt que de rendre la vaccination obligatoire, il a décidé, par la parole, en tout cas à la bouche du président de la République lui-même, d'emmerder les Français qui n'étaient pas vaccinés. J'avoue que cette conception des choses m'a profondément choqué. Et c'est aussi une raison qui me pousse à demander au Conseil constitutionnel si aujourd'hui, la loi doit être faite pour emmerder les Français ou pour effectivement répondre à des vrais problèmes avec des solutions qui sont conformes au bloc constitutionnel garantissant les libertés. Je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont été développés par les uns et les autres, mais auxquels je souscris, bien entendu. Merci. Bonjour, Stéphane Peu, député du groupe communiste, GDR. Bon, je fais un peu la voiture balai, donc je ne vais pas répéter... Il n'y en a pas de dit, il n'y en a pas de dit. Donc j'imagine, il n'y en a pas de dit. Mais je vais essayer de ne pas répéter des choses qui ont déjà été dites. Je voudrais simplement souligner juste rapidement trois aspects, peut-être complémentaires. La première, c'est qu'on ne peut pas toucher les libertés dans une loi avec ce qui nous semble être beaucoup de légèreté. Et ce n'est pas la première fois depuis le début du mandat. En fait, vous avez un président de la République et un gouvernement qui est arrivé aux responsabilités dans notre pays et avec déjà sur le bureau un régime d'exception qui était lié aux attentats terroristes. Et en fait, vous avez un président de la République et un gouvernement qui aura fait la majorité de son mandat dans des régimes d'exception, dans des états d'urgence sanitaires ou sécuritaires. avec d'ailleurs s'agissant de l'état d'urgence sécuritaire la pérennisation dans la loi courante d'un certain nombre de dispositifs qui étaient des dispositifs d'exception. Et on voit bien à travers toute une autre série de lois qui sont venues en débat pendant ce quinquennat, on voit bien la tendance qu'il y a à mettre dans le droit commun des mesures qui relevaient d'un régime d'exception. Or, ça pose forcément une question sur la façon dont on devrait à tout pouvoir quel qu'il soit et tout gouvernement quel qu'il soit devrait toucher avec beaucoup de prudence et de circonstances vraiment avérées aux libertés publiques. Ça ne nous semble pas être le cas sur cette loi comme sur d'autres précédemment. on en est à maintenant la douzième loi sur l'état d'urgence sanitaire depuis le début de la crise. Ensuite, une deuxième et donc, je souscris à ce que disait Pascal Bradeau, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui touche à des libertés, le caractère systématique du recours au Conseil constitutionnel devrait presque... On ne devrait pas forcément même avoir à se regrouper et à signer des recours. Ça devrait être quasiment dans un état de droit assez systématique. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que, d'abord, cette loi, déjà, pour partie, elle est obsolète avant même d'être promulguée. Bon, mais ça, c'est le débat sur la situation sanitaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis dans un département où 79% de la population est vaccinée et par ailleurs a subi le plus fort taux de mortalité. quand on a 21% de la population qui n'est pas vaccinée et qu'on lui met de telles entraves à sa liberté, ce n'est pas un sujet marginal. Et on se trompe de cible. Connaissant bien, moi, ce département, je peux vous assurer que l'immense majorité de ces 21% de gens qui ne sont pas vaccinés, parmi lesquels beaucoup de personnes âgées de plus de 75 ans, ne sont pas dans une attitude de frondeur vis-à-vis des règles de la société, de frondeur vis-à-vis de la loi, de psychose anti-vax ou complotiste. C'est juste parce que il y a 30% des assurés sociaux qui n'ont pas de médecins traitants, que tous ces gens sont souvent loin de l'information des mécanismes de santé publique et qu'il faut beaucoup de compassion, beaucoup d'attention, beaucoup de compréhension, d'argumentation aussi pour lever les doutes quand les doutes existent et que cette loi fait l'inverse parce que derrière les entraves aux libertés, il y a aussi la fracturation du pays, la stigmatisation d'une partie de la population et que tout ça est aussi dangereux parce que c'est dangereux aussi pour les libertés de voir un pays se fracturer, s'élever où les uns et les autres s'élèvent entre eux. Enfin, dernier argument qui n'a peut-être pas été dit, je suis désolé, j'étais en commission des droits au début de la conférence de presse, c'est la question des mineurs parce que quand même on peut s'affranchir de la tutelle et de l'autorité parentale pour se vacciner à partir de 16 ans, mais enfin, on reste un mineur et on reste sous l'autorité parentale. et donc rendre une phase vaccinale, même si on a réussi grâce à nos amendements et aux interventions des uns et des autres à faire que pour les 12-16 ans il y ait des mesures d'assouplissement, mais le fait de le maintenir pour les 16-18 ans sous prétexte qu'à partir de 16 ans on peut s'affranchir de la tutelle des parents pour se faire vacciner est à mon avis une mauvaise manière faite à la jeunesse et à une jeunesse qui déjà souffre beaucoup de cette crise sanitaire sur le plan psychologique donc les invités pour certains à dire à faire un bras d'honneur à leurs parents pour aller se faire vacciner et pouvoir profiter et continuer de profiter de leurs activités culturelles ou sportives enfin franchement ce n'est pas bien et je me demande dans quelle mesure mais ça fait partie des éléments de notre cours en plus de tout ce qui a été dit précédemment je me demande là pour le coup si c'est vraiment là aussi un point constitutionnellement valable pour conclure avant qu'on ne fasse un petit échange de questions ou réponses si vous en avez assister sur un point qui a été discuté en débat sur l'application du pass sanitaire cette fois-ci pour les réunions politiques c'est-à-dire les meetings concrètement je veux dire qu'il y a une méprise d'ailleurs sur la la raison pour laquelle nous saisissons le conseil constitutionnel et nous étions opposés au sujet quand on parlait des libertés fondamentales rattachées à ça et la décision du conseil constitutionnel en disant vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'aller à un meeting politique la liberté fondamentale ne s'attache pas à l'organisateur ou à l'organisation ou à la loi même en tant que telle de mettre le pass sanitaire mais bien à l'individu qui a envie d'aller à une réunion politique ou à un meeting politique et qui ne peut pas subir d'entrave disproportionnée pour faire usage d'une liberté fondamentale qui lui est propre qui est attachée et individuelle c'est la même raison pour laquelle le conseil avait estimé dans sa décision précédente sur le pass sanitaire qu'il n'était pas possible d'appliquer le pass en matière syndicale et en matière culturelle ça fait partie des libertés fondamentales dans nos textes qui sont attachés à l'individu d'ailleurs il n'a pas été prévu par le texte on aurait pu dire toute chose étant égale par ailleurs que le pass sanitaire s'applique aussi en matière syndicale et en matière culturelle ce n'est pas ce qui a été fait ce qui a été proposé dès lors pensons que le conseil constitutionnel aura une attitude égale j'imagine par rapport à ses précédentes décisions notamment une de mai dernier où il rappelait que le pass sanitaire ne pouvait pas être réclamé au bureau de vote c'est explicitement c'est le considérant numéro 17 de la décision de novembre de novembre dernier il expliquait qu'on ne peut pas appliquer le pass sanitaire pour les bureaux de vote et les réunions et activités réunions et activités politiques encore plus large et plus englobant que ce qu'il y avait dans le texte ça c'est important là dessus parce que finalement on peut se dire ah il faudrait peut-être le mettre en place pour une réunion politique un meeting mais quand il s'agit de prendre le métro ou le RER le matin bon là ça gêne moins donc quitte à prendre à avoir des zones de risque en tant que telles ou de liberté où on mesure les avantages inconvénients du risque de la pandémie de cette circulation il y a des choses auxquelles on ne veut pas toucher on ne peut pas toucher qui sont les libertés politiques évidemment juste pour rappeler réinsister il y a énormément d'éléments dans notre recours au conseil constitutionnel dans cette saisine qui sont rattachés aux considérants de la décision précédente sur le pass sanitaire et c'est extrêmement important ça a été dit à plusieurs reprises il y a un problème dans l'édifice juridique de ce texte s'il y avait eu la vaccination obligatoire avec les responsabilités etc. on aurait pu considérer que juridiquement c'était plus fiable plus étayé mais là on est quelque chose de complètement désarticulé où en réalité moi je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire je pense qu'il faut continuer sa stratégie d'aller vers ce que propose l'OMS mais à la limite qu'on soit pour ou contre ce n'est même pas le sujet c'est que là il n'y a pas d'articulation juridique on vous force à vous vacciner on vous restreint vos libertés sans qu'il y ait en face la responsabilité là-dessus et qu'il n'y ait pas de proportionnalité et de nécessité qui soit démontrée j'ajoute que la CNIL ça fait partie des éléments et les avis de la CNIL fait partie des éléments de nos argumentaires aussi en réalité puisqu'elle a demandé à de multiples reprises l'utilité et l'efficacité du pass sanitaire en vigueur jamais de démonstration n'a été faite par le gouvernement auprès de la CNIL jamais je ne sais pas de quoi ils ont peur mais visiblement d'avoir tort peut-être ou de ne pas avoir des arguments suffisants et je termine en disant une phrase que j'aurais pu prononcer devant les sages du conseil constitutionnel c'est bon allez imaginons admettons que nous ayons raison sur toute la ligne ce que je pense on censure l'article 1 et l'article 2 totalement ce que nous demandons que se passe-t-il parce que j'entends déjà les persiflants de la majorité nous expliquer qu'à cause de nous l'épidémie et l'hôpital public et ceux qui décèdent du Covid etc parce qu'on l'a entendu pendant deux bonnes grosses semaines en hémicycle en commission ce qu'il se passe c'est que c'est l'état actuel du droit qui continue de s'appliquer c'est-à-dire le pass sanitaire ce qui n'est pas une grande victoire pour moi en tout cas en l'occurrence et mon organisation politique mais en tout cas on serait dans cette situation identique où on aurait encore la vaccination qui serait disponible le test PCR antigénique de moins de 48 heures enfin toutes les dyslexions qui sont actuellement en vigueur je tiens à signaler quand même que ce ne serait pas un effondrement total de tous les outils dont nous pourrions avoir besoin pour faire face à la pandémie et eux-mêmes reconnaissent dans leur texte souvenez-vous-en que des fois la vaccination seule n'est pas une grande protection puisqu'ils mettent en place le système qu'on appelle ça 2G plus du pass vaccinal plus test négatif de moins de 48 heures c'est dire où ils en sont dans leur contradiction voilà en tout cas je suis très heureux d'avoir fait cette démarche avec mes collègues pour saisir le conseil constitutionnel que ce n'était pas forcément une évidence pour tout le monde et que le conseil aura à se prononcer d'ici vendredi si vous avez nos deux questions on les prend je ne veux pas je ne veux pas croire que le conseil constitutionnel parce qu'il prend moins de temps veuille prendre des décisions de ce fait favorable au gouvernement j'espère que ça n'a pas de l'air je ne le crois pas et j'espère que ça ne l'aura pas néanmoins j'ai été interpellé sur le fait qu'il y a eu de manière insistante depuis que nous avons voté dimanche des prises de parole du groupe majoritaire ici à l'Assemblée nationale du gouvernement pour avancer des dates de décision et de mise en oeuvre du pass il était question de jeudi il y a Lebron Pivet le président de la commission des lois l'a fait plusieurs autres membres du gouvernement et je vois bien de quelle manière ils mettent la pression au conseil constitutionnel et ceux-là qui s'offusquent d'un tweet d'un sénateur républicain pour faire terminer une commission mixte paritaire dont les institutions sont en cause tranquillement publiquement viennent mettre la pression à une autorité suprême indépendante qui est au-dessus de nous sans que ça fasse frémir qui que ce soit dans le pays donc les indignations à géométrie variante dans le domaine m'ont particulièrement interpellé si tu me permets oui vas-y Charles au micro en droit constitutionnel ils ont un mois mais il y a la procédure d'urgence qui a été déclenchée par le gouvernement 8 jours 8 jours quand on vote un dimanche ça vous donne quoi ça vous donne 5 jours et je pense que si le conseil constitutionnel n'a pas pu nous recevoir c'est puisqu'ils se sont dit si on les reçoit on va plus avoir le temps d'élaborer notre décision moi je pense que le gouvernement a mis la pression sur le conseil constitutionnel l'empêchant d'avoir un peu de temps pour réfléchir parce que quand on voit notre recours vous l'irez avec attention c'est pas un ou deux points qu'on soulève on en soulève beaucoup compliqué qui peuvent en plus poser des problèmes consécutionnels de l'articulation entre les décisions précédentes et pas simplement sur le pass sanitaire comme ça a été rappelé et aussi sur d'autres décisions qu'ils ont eues par exemple sur le contrôle d'identité donc c'est vrai qu'ils ont du boulot et je pense s'ils nous avaient reçu on avait suggéré peut-être mercredi je veux dire on était à leur disposition moi je pense que ça les mettait en butique ils n'avaient plus de temps pour sortir vendredi parce que sinon ils vont sortir quand la décision du conseil constitutionnel ils avaient jusqu'à dimanche lundi mais oui jusqu'à lundi mais lundi c'est la publication donc ça veut dire qu'il fallait qu'ils travaillent tout le week-end vous me direz nous aussi on travaille tout le week-end enfin vous voyez on met le conseil constitutionnel dans une situation je trouve infernale par la procédure d'urgence mais dans le texte initial je vous rappelle que le gouvernement avait dit ça s'appliquera au 15 janvier on a été nombreux à dire mais attendez c'est pas sérieux ça ne permet pas une discussion sereine et y a-t-il urgence de ce texte ? on attend toujours la réponse parce qu'on nous dit que oui mais prouvez-le nous comme le disait notre collègue s'il y avait une annulation totale des deux premiers articles ça n'empêche pas la France de tourner et le gouvernement de disposer d'outils permettant de faire face à la pandémie et ce qui est vraisemblable notre collègue l'a évoqué c'est que il va sortir à un moment de pleine décrue c'est quand même assez bizarre quoi mais ça c'est quand on veut tout faire à toute vitesse sur des sujets aussi délicats on peut se planter moi j'ajouterais simplement qu'on peut espérer ils ont une réservation ah oui pardon on peut espérer simplement au regard des arguments que nous avons développés qui sont clairs précis qui reposent sur des précédentes décisions du conseil constitutionnel le fait qu'on n'ait pas été reçu c'est un c'est un peu malheureux mais je crois que le conseil constitutionnel a entre ses mains tous les arguments qu'il faut pour censurer toute ou partie du texte que nous lui avons suivi vous avez compris que vérification d'identité c'était un point dur pour tout le monde vraiment y compris pour les sénateurs sur les temps passants le pass vaccinal pour les mineurs point dur aussi évidemment et puis le fait d'avoir le pass dans la réunion le pass sanitaire cette fois-ci dans la réunion politique sur le principe sur les grands principes c'est une décision qui est attendue évidemment mais ça n'enlève rien à tous nos autres arguments sur l'ensemble du texte on va peut-être essayer pardon excusez-moi parce que la salle est réservée pour 10h30 pleure est passée si vous voulez on fait les réactions aux salles des 4 colonnes si ça ne vous dérange pas merci Merci.